« Les captifs de la vallée de Zion », c'est un western, un roman d'aventure, un polar, comme on voudra, ce que les lecteurs voudront bien y trouver. C'est l'histoire d'un vieux shérif un peu bourru, un peu cabossé, qui est plutôt porté sur la bouteille, qui se trouve mêlé à une histoire absolument incroyable, où il s'agit de donner la chasse aux mormons polygames au moment où la polygamie a été intéressée. Et rien ne se passe comme prévu, bien entendu. C'est fondé sur des faits réels, puisque Washington a imposé à l'Utah, qui était à l'époque un territoire des États-Unis, qui voulait devenir un État à part entière, d'en finir avec deux choses. Le vote des femmes, puisqu'à l'époque, les mormons avaient donné le droit de vote aux femmes en Utah, et la polygamie. Et ça ne s'est pas très bien passé. D'une part parce que les familles mormones, c'est-à-dire le mari, puisque la polygamie ne valait que dans un sens. Et leurs femmes, pour certains d'entre eux, sont parties dans les montagnes pour échapper à cette nouvelle loi. Et les femmes sont également descendues dans la rue pour dénoncer la fin de la polygamie, parce qu'elles y trouvaient quelques avantages, que j'ai découvert en compulsant beaucoup d'études universitaires, parce que j'avais du mal à le croire au début. Et également, elles sont descendues dans la rue pour protester contre la fin du droit de vote qui leur était accordé à l'époque. Mais enfin bon, tout ça se passe dans un État qui est un peu mystérieux. L'Utah, c'est l'État le moins peuplé des États-Unis, où l'emprise mormone est encore très très forte. Aujourd'hui encore, vous ne pouvez pas, par exemple, facilement consommer de l'alcool. Et surtout, si vous demandez un whisky, c'est un, et jamais un double, parce qu'on ne sert jamais de double whisky en Utah, c'est interdit. C'est un État très particulier, et je m'attache vraiment à emmener le lecteur dans cette époque un peu folle, où il y a à la fois la volonté des Mormons de s'émanciper de Washington, et puis leurs intérêts économiques, qui leur commandent de devenir un État comme un autre, pour pouvoir commercer avec le reste du pays. J'aime pas le terme « western spaghetti » parce qu'il y a pour moi un côté un peu « too much », un peu caricatural. Alors qu'en réalité, dans mon livre, je m'attache vraiment à prendre des faits réels, et effectivement, alors je ne vais pas reparler de « spaghetti », mais à les accommoder à ma sauce. Rien n'est véritablement impossible dans ce que j'écris. Ça aurait très bien pu se passer comme ça, et il y a des faits que je raconte qui sont réels et authentiques. Un moment, mon héros, se trouve perdu en pleine nature, il est perclus de douleurs, il a des plaies partout, et il se soigne avec les remèdes des Indiens. À un autre moment, je raconte une bataille avec des hommes qui se livraient au trafic d'humains, et notamment de femmes, pour les envoyer dans les bordels mexicains. Tout ça, ce sont des choses qui sont réelles. Alors évidemment, je n'ai absolument pas la prétention d'avoir écrit un roman historique. C'est une pure fiction, mais encore une fois, je tiens beaucoup à ce qu'il n'y ait aucun anachronisme, aucune impossibilité dans ce que je décris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada